Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente, des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique journalière. Alors avant d'attaquer le vif du sujet, je vous rappelle que demain soir, je donnerai comme d'habitude tous les mois ma conférence en ligne, mon webinaire gratuit à l'usage de tout ce qui le désire. C'est complètement gratuit évidemment et je reprendrai les grandes lignes de mon dernier e-book sur le trading à moyen terme en utilisant l'analyse technique. Voilà, maintenant que j'ai battu le rappel, on retourne du côté du CAC. On va commencer par les fondamentaux et regardez, c'était tout verre hier, aujourd'hui c'est tout rouge. Alors tout rouge parce qu'au niveau des statistiques, en Allemagne, on se rend compte que la confiance du consommateur allemand devrait s'effriter un petit peu. Pareil pour la confiance du consommateur italien. On a également eu une dégradation du climat des affaires en France et pour parachever tout cela, eh bien, chaud bleu, le ministre allemand a décidé de refroidir un petit peu tout le monde en disant que les propos de Draghi sur le QE à l'européenne ne devaient pas non plus être trop 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 exagérés. Donc, ça a fini de calmer tout le monde. On attend à 18h les stats sur le front du chômage en France. Et maintenant, revenons à notre indice parisant. Je suis désolé, ça va être un petit peu technique aujourd'hui, mais c'est vraiment une pure merveille ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on en parle. Alors, j'ai envisagé et j'envisage toujours un retour sur la Bollinger supérieure. Et franchement, il aurait mieux valu le faire aujourd'hui. Alors, regardez un petit peu. On va commencer par le petit tuto. On comprendra mieux ce qui se passe. Alors, j'avais expliqué hier que nous avions les bandes de Bollinger et que dans 20% des cas, généralement, on clôture à l'extérieur des Bollinger et dans 80% des cas, on clôture à l'intérieur des Bollinger. Et lorsque l'on clôture à l'extérieur des Bollinger, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'on marque un T1 et que la Bollinger supérieure à la Bollinger inférieure diverge, dans ce cas, on n'a plus d'une chance sur deux d'inscrire un T2. C'est-à-dire une nouvelle clôture en dehors des Bollinger. Et pareil, si la Bollinger supérieure à la Bollinger inférieure continue de diverger, on n'a plus d'une chance sur deux de faire un T3, etc. Par contre, quand on réintègre les Bollinger, comme c'est le cas ici, généralement, et on y reviendra plus tard, c'est directement retour sur la M7, voire sur la M20. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Un T1 ici, c'est-à-dire une clôture en dessous des Bollinger, avec écartement des Bollinger. Ça ne nous donne plus d'une chance sur d'avoir un T2. Et puis, pourquoi pas un T3, etc. Alors, si j'en parlais, c'est parce que nous avions une clôture hors des Bollinger. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas avoir, c'est une bulle. Une bulle, c'est une bougie comme ça. C'est-à-dire une bougie qui clôture hors des Bollinger, mais qui est complètement en apesanteur, qui ne touche pas la Bollinger inférieure. Et là, généralement, ce n'est pas une chance sur deux qu'on a d'inverser le mouvement. C'est beaucoup plus. Et regardez, une fois qu'on a fait ce T4-là avec bulle, derrière, ça a été la fin du mouvement. Pareil pour le cas de la hausse. Là, on a eu une bulle. C'est-à-dire, contrairement à ça, ça ou ça, on était en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure. Et généralement, derrière, badaboom, ça s'effondre. Alors, si j'en parle, c'est parce que ce n'est pas bon ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, j'avais dit qu'on allait revenir sur la Bollinger supérieure. Mais finalement, aujourd'hui, les cours ont décidé de faire une stagnation en termes d'évolution. Mais on a pris la liberté de ne pas toucher la Bollinger supérieure. Et ça n'arrive pas à n'importe quel moment, cette histoire. Ça arrive à un moment où on est en train de batailler pour sortir de la fourchette d'Androus. On est en train de batailler pour franchir le nuage. Donc, on est déjà soumis à des pressions baissières assez importantes. Et là, on se permet de faire une bulle. Ce n'est vraiment pas génial, cette histoire. J'aurais vraiment préféré que le contact avec la Bollinger supérieure se fasse aujourd'hui. Donc, du coup, non seulement je maintiens mon pari de retour sur la Bollinger supérieure à très très court terme. Mais en plus, là, l'addition risque d'être un petit peu plus salée. On verra ça. Alors, maintenant, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique. Peut-être qu'on va avoir une super progression. Mais ce n'est pas ce qui, statistiquement, se passe. Alors, on a également d'autres choses à voir. Ah oui, on m'a dit, Trado, tu as oublié de signaler le croisement Tenkan-Kijun. Oui, mais ça ne vaut rien un croisement Tenkan-Kijun comme ça. Quand la Tenkan croise la Kijun à la hausse alors que les cours sont en dessous du nuage ou dans le nuage, ça ne vaut rien. Attention, j'ai bien précisé ça dans mon e-book. Tous les croisements Tenkan-Kijun ne se valent pas. Loin de là. Il faut vraiment les sélectionner avec soin. Encore une fois, ça, c'est un non-signal. Sinon, à part ça, la M20 se retourne à la hausse. Ça, c'est plutôt positif. Le Supertrain est toujours haussier. Le Sartre est toujours haussier. Mais ça, c'est des indicateurs de tendance. Pour le très court terme, je m'inquiète beaucoup. Pour notre ami, le CAC. Et ce n'est pas terminé au niveau des indicateurs. Alors, j'avais déjà parlé un peu hier. J'aimerais en reparler aujourd'hui. Le stochastique, le MACD et le Momentum sont en divergence baissière cachée. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire que les indicateurs font des plus hauts. Hop, hop, hop. Mais sur le même temps, le cours du CAC ne fait pas de plus haut. Ça, ça s'appelle une divergence baissière cachée. C'est-à-dire que les indicateurs mouline, 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 rame, 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 rame. Mais les cours ne veulent pas suivre. Ils ne veulent pas rentrer dans l'excès. Et ça, ce n'est pas très très bon. Alors, le pire, c'est un peu comme tomber de carré dans ce site-là. Le problème, c'est que si on va faire un plus haut au niveau des cours pour invalider les divergences baissières cachées. Là, on va valider une divergence baissière sur l'OBV. J'ai parlé hier au cas où. C'est-à-dire qu'on va faire un plus haut sur les cours. Mais cette fois-ci, c'est l'indicateur qui va ramener. C'est une divergence baissière classique. Et ça, ce n'est pas bon non plus quand ça se passe sur l'OBV. Donc voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop coupé l'appétit. En tout cas, c'est super intéressant ce qui va se passer dans les prochains jours. Si j'ai un petit conseil à vous donner, ne faites pas de pari trop tranché parce que là, on est quand même dans une situation assez limite. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée de Montred. N'oubliez pas de vous inscrire pour le Webby de demain soir. C'est de 21h à 21h30 et c'est gratuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501